Elle ne donne pas d'interview, elle donne lieu à des spéculations. Chaque détail de la vie de Charlène est exploité, mais la princesse ne va visiblement pas bien. Bénédicte Amara exige plus de sensibilité dans ses relations avec elle. Les experts en langage corporel étaient en plein essor ce week-end, la princesse Charlène a fait une rare apparition publique au championnat du monde de formule E de la FIA à Monaco. Son visage selon les médias, amère. Vos yeux, vide. La princesse semblait malheureuse et réfléchie, les psychologues amateurs autoproclamés par les boutiques. Quasiment chaque jour, la mère vérité éclate dans un article sur l'épouse du prince Albert, âgé de 44 ans, des experts donnent leurs prévisions pour l'avenir de la princesse ou des photos comme ses voeux de Pâques en famille sont scrutées de plus près. Outre la duchesse Meghan et le prince Harry, qui ont tourné le dos à la famille royale britannique en 2020 et se sont installés aux États, unis, Charlène et le cours de l'action des familles nobles européennes, chaque petit mouvement est méticuleusement surveillé, évalué et classé. Le prix de votre action n'a cessé d'augmenter dans l'intérêt des médias depuis l'année dernière. La princesse a passé 2021 principalement en Afrique du Sud, officiellement à cause d'une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge. De retour en principauté de Monaco, elle a été soignée pour des problèmes de santé. Charlène souffre d'épuisement physique et émotionnel, a annoncé le prince Albert dans une rare déclaration. A ce jour, sa femme n'a pas commenté son état. Elle publie rarement quoi que ce soit sur Instagram et ne donne aucune interview. Moins je ne sais, plus j'interprète purement. Moins je ne sais, plus je l'interprète. Chaque geste d'une apparition publique, chaque petit détail d'une photo est soudainement utilisé pour éclairer l'obscurité. Va-t-elle s'améliorer ? Vont-ils rompre que deviendront alors les enfants ? Ce qui ressemble au clifford d'une mauvaise télé-novella est le moteur actuel des innombrables contributions à la princesse Charlène. Rien n'est plus excitant qu'une histoire dont personne ne sait comment elle se terminera. Si est-il presque comme un mélange de drames shakespeariens et de télé-réalités quotidiennes, poursuit l'expert. Charlène et Albert veulent protéger leur intimité et ne dévoilent presque rien, mais ils peuvent faire exactement le contraire, l'intérêt pour eux augmente encore. Mais ce n'est pas uniquement dû à leur secret. Selon Grebel, en plus de la curiosité purement voyeuriste, la soi-disant interaction parasociale du public joue également un rôle, en tant que spectateur, auditeur et lecteur, vous développez quelque chose comme un lien d'amitié. Même si vous ne connaissez pas cette personne et ce lien n'est pas réciproque, tu te sens proche de cette personne et tu veux partager son destin. La presse s'est aussi jetée sur la princesse Diana. Pas de doute, Charlène devait savoir lorsqu'elle a épousé Albert de Monaco en juillet 2011 que l'examen public serait le prix fort de sa nouvelle vie. Une vie qui comporte certes de nombreux privilèges et à légitimer par la presse, les Grimaldi utilisent les médias détestés mais nécessaires à leur fin et en ont besoin pour justifier leur existence. Jouer avec la presse, si est-il joué avec le feu, qui a été fatal à la princesse britannique Diana, par exemple. En 1997, elle était à Paris poursuivie par des paparazzi et mort dans un accident. Elle avait toujours fait l'objet des médias auparavant, étant prise en embuscade, selon la rumeur des tabloïds britanniques et son apparence était un sujet fréquent. Pareil pour Charlène. Certains médias en ont seulement commenté sa performance cool au championnat du monde de formule E de la FIA à Monaco ce week-end, mais aussi sa coiffure. Si est-il, cher collègue, totalement inutile, car si est-il démodé et sexiste. Ensuite, il faudrait aussi parler des cheveux clairssmés de son mari. Mais si est-il une autre histoire ? Une chose est sûre, les médias et les fans devraient donner à Charlène, qui, sans vouloir participer aux spéculations, ne semble pas en parfaite santé, lui laisser le temps de récupérer. Sans insinuation malveillante et supposition absurde. Nous devons de toute urgence laisser Charlène tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...